Quand on analyse la demande, quel type de client est-ce que l'entreprise va devoir viser ? Et c'est la segmentation qui permet de le définir. Donc, l'objectif de la segmentation, c'est de créer différents groupes de personnes. Donc, vous avez, on imagine, une population entière ici. Et donc, vous avez plusieurs groupes de personnes en fonction de critères de segmentation différents. Donc, les différents critères de segmentation, je les ai répertoriés dans ce type de tableau. Donc, on a deux types de segmentation. Une segmentation descriptive et une segmentation comportementale. Donc, dans la segmentation descriptive, ça décrit le client. C'est-à-dire qu'on va les segmenter en fonction de leurs caractéristiques propres à chaque client. Donc, chaque client, bien sûr, il a différents critères qui le définissent. Et les segmentations comportementales, c'est la façon dont il se comporte, la façon dont il agit sur le marché. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Sur la segmentation descriptive, après, vous avez plusieurs types de critères. Vous pouvez séparer votre clientèle en fonction de la géographie, de leur lieu de travail, par exemple. Vous pouvez faire deux groupes, les clients du milieu rural ou du milieu urbain. Vous pouvez choisir une ville en fonction du nombre d'habitants. Donc, écarter les autres villes qui ont des nombres d'habitants beaucoup plus faibles. Donc, vous pouvez faire une segmentation, ce qu'on appelle géographique, en fonction du lieu d'habitation. Vous pouvez faire une segmentation démographique. Donc, séparer, faire un groupe avec des personnes de 18 à 25 ans, puis de 25 à 35, puis au-dessus de 50 ans, etc. Donc, ça, c'est une segmentation démographique. En fonction aussi du sexe, si c'est homme ou femme que vous pouvez séparer. Il y a le cycle de vie. Faire des groupes où il n'y a que des célibataires et de l'autre que des personnes mariées. Et donc, vous allez créer plein de groupes comme ça en fonction de leur segmentation qui les correspond à eux. Qui sont les clients ? C'est ça. Donc, d'où ils viennent ? Qui sont-ils ? Leurs facteurs socio-culturels, c'est-à-dire leur niveau d'études. Vous pouvez faire des groupes de personnes en fonction de leur CSP. Ça se fait beaucoup entre les personnes qui sont employées, d'autres qui sont agents de maîtrise, d'autres qui sont cadres supérieurs, d'autres qui sont agriculteurs, d'autres qui sont des professions libérales. Donc, vous pouvez faire classer en fonction des CSP. En fonction des revenus annuels, ça se fait beaucoup aussi pour étudier le potentiel d'une zone de chalandise. Et bien sûr, si vous avez une offre haut de gamme et que vous allez dans une zone géographique où les revenus annuels sont bien inférieurs à ceux de la France de manière générale, vous aurez beaucoup moins de chances de réussir à vendre. Alors que si vous allez dans une ville où il y a un gros pouvoir d'achat, grâce à ces études de segmentation, vous pourrez le connaître. Et vous aurez en tout cas une offre qui sera adaptée à votre marché. Après, vous pouvez faire en fonction du type de logement, ça se fait selon des secteurs aussi, en fonction de la taille du foyer ou de la nationalité également. Vous pouvez faire aussi une segmentation descriptive sous des critères psychographiques, c'est-à-dire en fonction de la personnalité de la personne, du style de vie, en fonction de ses intérêts. Donc, faire plusieurs groupes de personnes, on a ce groupe de personnes, je ne sais pas, ils aiment par exemple faire du basket, des autres, ce groupe de personnes, ils aiment faire du foot, etc. Donc, en fonction de leurs intérêts, activités, etc. Donc, ça, c'est la partie segmentation descriptive. Après, vous pouvez séparer votre clientèle en fonction de, par la manière dont elle agit, c'est-à-dire son niveau d'utilisation, quelle est la fréquence d'utilisation de ce produit. Donc, vous allez faire un groupe, ce groupe de personnes, ils utilisent une fois par semaine son produit. Cet autre groupe, ils utilisent de une à trois fois le produit par semaine. Et c'est comme ça que vous pouvez viser aussi certains lieux géographiques, parce qu'il y a une utilisation un peu plus forte de ce produit. Les quantités consommées, après, quels sont les avantages qui sont recherchés par la clientèle ? Et bien sûr, toute la partie fidélité. Alors, fidélité absolue ou relative ou la fidélité active ou passive. Alors, fidélité absolue, c'est-à-dire c'est une personne, quoi qu'il arrive, elle va toujours chercher cette enseigne. C'est absolu, elle ne va jamais changer. Une fidélité relative, c'est des consommateurs et ça se fait beaucoup maintenant qui vont un peu, chez tous les concurrents, ils vont faire un peu leur course ici, puis un peu de leur autre partie de course chez un autre concurrent. Ils ne sont pas forcément toujours chez la même personne. De temps en temps, ils vont varier en fonction de là où ils se trouvent, ou de leur trajet, ou de différents contextes. Je prends l'exemple de la grande distribution alimentaire. Si vous avez un carrefour à côté de chez vous, il y a peut-être aussi un Leclerc qui n'est pas loin, de vous alterner un peu entre les deux. Donc, c'est une fidélité qui est relative. Si la personne, elle va uniquement chez le carrefour et pour rien au monde, elle changerait, c'est une fidélité absolue. Après, sur la partie fidélité active ou passive, vous avez une fidélité active, c'est-à-dire que la personne, elle a le choix d'elle-même de choisir justement entre carrefour ou Leclerc, par exemple. La fidélité passive, quoi qu'il arrive, en fait, on y va par défaut chez cette enseigne. Je prends l'exemple, justement, vous avez un carrefour, vous êtes dans un petit village, et c'est le seul carrefour contact que vous avez dans le village et vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc, bon, vous allez chez le carrefour, mais bon, ce n'est pas forcément une fidélité qui est choisie parce que vous n'avez pas le choix. C'est pour ça qu'on parle de fidélité passive. Après, vous pouvez faire une segmentation de clientèle en fonction du statut d'utilisateur, c'est-à-dire faire un groupe où il n'y a que des... enfin, le nombre de personnes qui a non-utilisateurs, faire un groupe où il y a justement des utilisateurs anciens, donc des clients qu'on a perdus, et faire un groupe où on peut mettre des utilisateurs réguliers. Ça vous permet, sur une carte, de pouvoir identifier les cibles à aller voir, justement, enfin, la communication. Quand vous voyez que vous avez une ville où vous avez beaucoup d'ex-utilisateurs, donc de clients perdus, là, vous allez renforcer votre communication pour pouvoir aller les convaincre de revenir. Et pourquoi est-ce qu'on fait vraiment une segmentation de la clientèle ? Donc, dans quel but ? Donc, déjà, c'est d'adapter le mix marketing. Donc, toute votre offre de produits, votre stratégie de prix, votre manière de vendre, donc la distribution, et votre politique de communication, vous allez pouvoir l'adapter en fonction de la clientèle que vous allez cibler. Bien sûr, j'en ai déjà un peu parlé sur le positionnement prix. Si vous avez un positionnement prix qui est très élevé, vous avez intérêt à choisir une clientèle avec des CSP ou des revenus annuels qui sont nettement supérieurs pour avoir plus de chances de vendre. Après, ça sert, la segmentation, à améliorer sa compétitivité. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, justement, des actions, marketing, des actions de communication, des actions de promotion. On va faire plein d'actions commerciales et on va les cibler, justement, sur ce groupe de personnes qu'on s'intéresse. On n'est pas obligé de toujours faire une communication pour faire connaître son produit à tout le monde. On peut ne s'intéresser qu'à une catégorie de personnes, en particulier, et se spécialiser pour ces personnes-là. Donc, on va pouvoir bien cibler nos personnes et réussir à être beaucoup plus compétitif, à être beaucoup plus efficace. Ensuite, troisième point, on va pouvoir développer une certaine stratégie autour de ces segments qu'on va choisir. Donc, on a une clientèle de base, on a une population, on va la séparer en plusieurs segments et on va choisir vraiment de se concentrer uniquement sur un segment. Donc, on va utiliser une stratégie de spécialisation. Par contre, on peut avoir aussi l'autre stratégie, se dire, je vais viser 3, 4, 5 ou énormément de segments différents. Donc, je vais me diversifier. Ça dépend, bien sûr, de la stratégie de l'entreprise. Et quatrième point, on va pouvoir, et j'en ai déjà un peu parlé avec la compétitivité, c'est optimiser ces opérations de communication. Par exemple, on sait que dans notre ville, on a séparé une clientèle d'un côté qui est plutôt jeune, par âge où, du coup, on a fait des 18 à 25 ans, des 25 à 35, 35, 45, etc. Sur un secteur donné, on va faire une communication plutôt sur les réseaux sociaux ou par du mail, du emailing. Et sur une autre, on va faire plutôt une communication sous forme de catalogue qu'on va mettre en boîte aux lettres parce qu'on sait que les personnes qui sont des fois un peu plus âgées, elles sont plus à même d'avoir le temps de lire, par exemple, un catalogue promo, ce qui n'est pas forcément le cas pour une personne active. Et donc, une petite publicité ou un mail, sera plus efficace pour une personne un peu plus jeune. Dans cet exemple, bien sûr.